Les femmes de Sapli ne seront plus obligées d'aller au Marigo pour prendre de l'eau souillée grâce au chef de l'État. Selon le président de la Mutuelle de Développement de Sapli, Fofio Kwaku, la construction d'un château d'eau a été décidée par le chef de l'État afin d'apporter une solution idoine aux problèmes d'eau dans le village. L'état des lieux a été fait. C'est pourquoi les populations ont déjà exprimé leur gratitude au président de la République pour ce geste qui va mettre fin aux difficultés des populations pour s'approvisionner en eau potable. J'ai été à remercier le président de la République et le gouvernement qui ont de façon spontanée dépêché des gens qui sont venus faire l'état des lieux. Nous attendons. Ces révélations ont été faites au cours d'une cérémonie dédiée aux pionniers de développement de Sapli. 13 personnes, dont 5 rappelés à Dieu, ont été honorées. La construction d'écoles primaires, d'un centre de santé, d'un barrage agro-pastoral, électrification, lotissement et ouverture de rue sont à l'actif de ces pionniers qui viennent de recevoir des diplômes d'honneur. Le porte-parole des pionniers, le parrain de la cérémonie, le sous-préfet de Sapli-Sépingo ont exhorté la population à l'entente, à éviter des querelles et à conjuguer leurs efforts pour le développement harmonieux. De Sapli.